... Bonjour, mon nom est Joanie Hassin et aujourd'hui, pour la première fois, nous recevons Michel Beaulieu en studio. Bonjour, Michel. Bonjour, Joanie. Alors, de quoi vas-tu venir nous parler aujourd'hui? Bien, c'est un animal spécial qui fait partie d'abord de l'embranchement des arthropodes. OK. Alors, tu peux peut-être nous la montrer. Bien, peut-être avant de la montrer, ce n'est pas une souris, ni un rat ou un hamster. Donc, avant, je vais te parler des arthropodes. OK. Qu'est-ce que c'est vraiment des arthropodes? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? D'abord, arthropodes, bon, il disait en deux mots, arthro, arthro, qui vient du mot grec, arthron, qui veut dire articulation. OK. Pod, qui lui, veut dire appendice ou patte. Donc, des pattes articulées. Et les arthropodes, les arthropodes, c'est les animaux qu'on retrouve en plus grand nombre sur la Terre. Tout le monde connaît ça. Sur 1,5 million d'espèces d'animaux connues, tu as 1,2 million d'arthropodes. Ah, mon Dieu! Donc, 80 % de tous les animaux sur Terre appartiennent à l'embranchement des arthropodes. Donc, 80 % sur 32 embranchements, là, c'est beaucoup d'espèces. Et donc, ils sont divisés en sous-embranchements, en trois sous-embranchements plus connus. Donc, tu as le sous-embranchement des chélicérates, tu as le sous-embranchement des dianténates et tu as le sous-embranchement des trachéates. Beaucoup de noms compliqués. Aujourd'hui, je vais te présenter un membre du sous-embranchement des chélicérates. Oui. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, chélicérates? Chélicérates, c'est d'abord par leur pièce buccale, eux autres, c'est des chélicères. Les chélicères, donc les chélicères, ça sert à soit injecter du venin, soit à transporter des choses. Et donc, ça a plusieurs utilités comme ça. OK. Les chélicérates, eux autres, contrairement aux autres sous-embranchements, n'ont pas d'antenne. OK. Mais comme tous les arthropodes, ils ont une carapace, même si des fois, ça ne semble pas aussi évident que ça. Comme ils peuvent avoir du poil, par exemple. Oui, du poil. Les chélicérates, eux autres, il y a trois sous-classes, trois classes plutôt, et celle que je vais te présenter aujourd'hui fait partie de la classe des arachnides. OK, oui. Et les arachnides sont constitués de onze ordres, et l'animal auquel je vais te présenter appartient à l'ordre des araignées. Et les araignées, il y en a à peu près environ une trentaine de mille, 30, 35 mille, ça varie selon les documents que tu peux lire. Et celle que je te présente, elle fait partie de la famille des tarantules, et il y en a à peu près 800 espèces. Et celle-là, c'est une tarantule qui est originaire de l'Amérique du Sud. Oui. Et c'est la première qui a été étudiée, documentée, et on l'appelle la tarantule pink toad, à cause de ses pattes, le bout de ses pattes qui sont roses. Il faut y aller doucement, parce que naturellement, la tarantule n'a pas une bonne vue, même si on dit que les araignées peuvent avoir jusqu'à huit yeux. Et celle-ci, elle en a combien? Cette espèce en a à peu près huit. Elles ont trois rangées de yeux, et normalement, elles voient mieux avec la rangée du milieu, comme ça. Et le venin, bien, c'est, comme je l'ai mentionné initialement, il est injecté par les chélissères. Ils n'ont pas de pièces buccales, de mandibules, ou quoi que ce soit, c'est vraiment des chélissérates. Et le venin va aider à dissoudre les animaux, les proies qui vont manger. Elle, est-ce qu'elle contient du venin? Toutes les araignées ont du venin, mais elles ne sont pas nécessairement tous meurtrières. Chaque individu, chaque personne va réagir différemment selon chaque individu. Comme il y en a, comme jamais tu te fais piquer par une araignée domestique, il y en a qui n'ont pas de réaction. D'autres vont avoir des grosses rougeurs, des boutons. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire prendre les araignées par n'importe qui. Puis d'être vraiment calme, parce que tu ne connais jamais la réaction que les gens peuvent avoir. En captivité, c'est important de la garder dans un vivarium. Ce n'est pas nécessaire que ce soit très énorme, mais de cette dimension-là. Et comme ça, c'est une araignée qui est arboricole et aussi nocturne. Donc, elle va se faire un nid, un hamac, comme tu vois, avec la toile. La toile peut servir justement de se fabriquer un nid. Elle peut servir aussi pour se déplacer ou même capturer, selon certaines espèces, des proies. Donc, celle-là, elle l'utilise beaucoup pour se faire un petit hamac comme ça, pour dormir le jour. Puis, la nuit, elle va se promener. C'est important de garder son vivarium très humide, parce que tout comme tous les arthropodes, ils doivent muer. Il faut que ça soit très humide, au moins 80 % d'humidité. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'était très intéressant. Alors, on a appris à connaître un petit peu plus la torrentie. On se revoit lors de la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada